Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Tom Russe et de Sarah Lopez. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah Lopez, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Tom, c'est l'un de ses ex-mari. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Tom a trompé Sarah sur une émission de télé-réalité espagnole. Dans cette vidéo, Tom a enfin décidé de sortir du silence et il s'est littéralement moqué de son ex. En effet, Tom ne semble pas voir la gravité de ses actions, c'est pourquoi un blogueur et Sarah ont pris la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Tom et de Sarah et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Bon, 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 bon. Comme dit Tom Russe, oh la la. Non, donc, je suis en maison avec ma frère. C'est la surprise qui m'a fait la surprise, j'ai l'air et je suis ici avec elle et je l'ai fait beaucoup de moins, je la veux beaucoup mon frère, et voilà, je veux dire que merci beaucoup pour tout comme toujours, je vous souhaite beaucoup la Secret Story a été une expérience merveilleuse et... qu'est-ce que je peux ajouter ? que je suis heureux, que je suis heureux, je suis de merde ma mère, et si, c'est le plus important, être heureux dans la vie et les choses mauvaises que tu as, comme des mauvais vibes ou des mauvais vibres, à prendre pour sac un abrazo et un bisou très fort mire, je suis chalao, mais je suis heureux j'espère que vous allez bien, moi ça va j'étais en train de boire mon chocolat de chauve je me suis dit, pourquoi pas pile un peu le thé pour une fois en story et vous faire des stories entre nous, entre copines, tu vois ce que je veux dire ? donc c'est parti, on va parler de l'histoire Tom et sa nouvelle copine, la fake déjà ce qui est sûr, c'est que ce soir, on retrouvera Tom sur les réseaux sociaux donc soit ce soir ou soit demain parce que ce soir, il quitte Secret Story Espagne donc à savoir que la production a tout prévu pour son départ évidemment, il ne veut pas que Tom quitte l'aventure seul du coup, ils vont faire re-rentrer Sarah, sa nouvelle copine, Sarah de l'Espagne dans la maison des secrets pour qu'elle vienne chercher Tom et faire une sorte de comment on dit ? de retrouvailles en fait ils vont faire des retrouvailles et ensuite, ils vont quitter l'aventure ensemble pour aller sur le plateau évidemment, pour que Tom ne soit pas seul parce que la production sait très bien que sa sortie risque d'être difficile après tout ce qu'il a fait bon, bien évidemment, le couple Sarah Espagne et Tom est un fake couple c'est un couple orchestré pour ensuite faire d'autres télé-réalités en Espagne du genre des télé-réalités en couple comme l'île de la tentation bref, je vais vous le répéter souvent que c'est un fake couple est-ce que c'est vrai ? et ça m'énerve du coup, comme ce soir, Tom qui de l'aventure au bras de Sarah on risque de le retrouver très très vite donc évidemment, comme Tom, c'est un peu un chien de la case et qu'il a vu l'opportunité de faire encore une fois du buzz en Espagne tout était bon pour faire leur faux couple aux yeux des caméras donc effectivement, dès que la caméra se tournait vers eux dans Secret Story comme c'est des caméras qui se tournent automatiquement on entend le bruit quand ça se tourne d'un coup, bisous, I love you, Amy à mort tu vois ce que je veux dire ? genre tout d'un coup, tout se passe bien entre eux dès que la caméra se tournait vers eux ça s'est embrassé, ça se faisait des câlins et tout ce qui va avec et Sarah Lopez, elle, dans cette histoire, misquina parce qu'elle s'est faite avoir par un chien de la case elle est tombée in love de Tom, comme on le sait tous et il faut savoir que Tom avait déjà prévu de se faire connaître encore plus en France pour qu'il soit encore plus connu en France, plus en Espagne et il s'est servi de Sarah depuis le début de 10 couples parfaits parce que moi, ce que j'ai appris après cette histoire c'est que Tom avait dit à une candidate sur le tournage qu'il s'était mis avec Sarah juste parce qu'elle avait le plus de followers qu'entre toutes les filles, c'était Sarah qui avait le plus de followers du coup, il s'était mis avec pour ça donc Sarah, elle a 1,6 millions forcément que, du coup, lui, ça l'a attiré c'est le chiffre de followers qui l'a attiré et il n'y a pas que la production qui a prévu la sortie de Tom parce qu'évidemment, sa famille également a tout prévu donc ils effacent les mauvais commentaires ils bloquent les gens qui insultent Tom en privé enfin, ils font tout pour essayer de minimiser la chose et pour que Tom ne soit pas choqué de tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette histoire donc ils sont en train de tout faire pour que le compte soit à peu près potable mais bon, c'est pour ça que beaucoup d'abonnés à moi d'ailleurs ont été bloqués par la sœur de Tom parce que c'est sa sœur qui gère le compte de Tom donc voilà, tout est prévu pour que Tom quitte l'aventure ce soir au bras de Sarah pas Sarah Lopez, Sarah Espagne donc évidemment, le fake couple va encore se montrer ce soir sur le plateau de Secret Story devant la lumière évidemment que c'est un fake couple et je vous le répète parce que Sarah Espagne savait pertinemment que Tom allait intégrer Secret Story Espagne donc Sarah est rentrée deux jours avant Tom dans l'aventure et elle savait déjà que Tom allait arriver deux jours après elle dans l'aventure parce qu'il faut savoir aussi que Sarah, c'était une fanatique du couple Lopez et Tom juste avant l'émission elle a écrit toutes leurs photos en couple, etc elle savait très bien qui était Tom elle savait très bien que Tom était en couple enfin, elle avait déjà son idée en tête donc voilà, il faut savoir que Sarah Lopez n'a même pas été soutenue par la famille de Tom je pense qu'ils doivent être habitués parce qu'à chaque télé-réalité, ils font la même mais il faut savoir qu'elle n'a pas été soutenue par la famille et que dès que Tom a embrassé sa nouvelle copine dans Secret Story Lopez n'a plus eu de nouvelles aucune nouvelle de sa famille à Tom bref et en plus de ça, à l'heure d'aujourd'hui son père et la sœur de Tom ils mettent même des cœurs sous les vidéos de Secret Story Espagne où on voit Tom embrasser Sarah pas Sarah Lopez évidemment donc, misquine à Sarah et ce soir, si j'ai le temps je vous posterai toutes les news qui se passent en direct sur Secret Story, ça risque d'être drôle et si j'ai pas le temps, je vous ferai ça demain en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va le smile, voilà et surtout qu'en plus, je vais passer une très très bonne journée aujourd'hui vous allez voir et là, j'attends quelqu'un de particulier de toute façon, vous allez tout voir je vais tout partager avec vous et voilà, et non, il n'y aura pas de 1er avril aujourd'hui et pour son avril et tout ça ne sera pas une blague je sais pas ce que c'est tout t'as failli tomber l'appartement, ils l'ont refait mais qui c'est qui a dit ça comme ça aussi là ce truc, il est surélevé regarde, je suis le joli, il n'est pas droit ouais, c'est bizarre attends, tu es toi, c'est encore au sein donc là, en fait, on est sur un changement de déco chez moi ah bah oui, je pense que je vais me débarrasser du tapis on peut le jeter ? non mais alors, jamais de la vie il est trop beau mon tapis, on va tout changer tu as sorti au tapis, laisse-moi refaire la déco la télé, tu la mets dans la salle de bain sur un mur comme ça, quand on star, on peut la regarder voilà, c'est plus chez moi là, on a fini l'interview et on va où ? on va à la plage, à la mer, à la piscine on va décompresser on va décompresser, manger, plage, piscine voilà, on a une petite cabane pour nous très stylée, regardez face à la piscine et à la plage on va aller à la plage, je vais faire découvrir la plage à Jérème ah oui, elle est en bas et c'est trop canon la chance t'es mince vas-y la chance là, ça veut dire que si on tire la serviette, t'es dans la merde cunie ouais, exactement mais comme je la tiens bien, je suis blanc, quelle horreur on dirait un vernisant donc là, il y a le caméraman voilà qui a fait le déménagement aussi chez moi et puis là, Jérème, il découvre la plage c'est magnifique il est content et vous voyez, là, vous avez la partie plage c'est trop chaud, ça me saoule 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 oh, c'est lèche à Paris ouais, à Paris bah, vas-y, fais-nous ton meilleur plongeon, là il y a des poissons ouais oh, les genées oh, t'as les froides oh, non tu vas attirer tous les poissons oh, c'est plongeant donc là, clairement, il est en train de faire pipi je peux plus il veut pas que je fasse son ventre mets-toi de profil mets-toi de profil pour Baby Story tu sais, tu fais ça comme ça et tu gonfles le ventre pour Baby Story ça serait marrant je trouve que ces attaques putaincères et mensongères de profil je peux pas merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo peace